Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, on se retrouve en un triste jour où le roi de ROK, le joueur le plus puissant de ROK qui dépassait les 400 millions, est mort. Est mort car il a subi masse rallye. Je parle bien évidemment de Solimar. Solimar est sur le KVK 102, un des royaumes de KVK les plus puissants. Et il est chez les White Tagle, comme vous pouvez le voir. Et malheureusement, Solimar est mort. Vous voyez autour de lui le K9T qui s'est renommé Solimar. Solimar est mort car il a subi pendant toute la nuit et de longues heures de multiples raids. Il a eu sur lui jusqu'à plus de 10 raids en même temps. J'en ai compté 13. C'était énorme. Donc Solimar avait 400 millions de puissances. Et si vous regardez là au moment où je vous parle, sur son royaume de KVK, hop là on zoom, et il est à présent à 53 millions de puissances. Il n'a que 108 000 mises à mort. On le savait, Solimar n'est pas un joueur qui combattait beaucoup. Est-ce qu'il va se relever d'une perte de près de 350 millions de puissances ? 350 millions les amis, c'est énorme. C'est colossal. Regardez, puissance la plus élevée, 400 millions 074 1114. Pour un nombre de morts à présent de 32 millions, Solimar a perdu 32 millions de T5 dans les raids qu'il a subis. C'est tout simplement incroyable. Incroyable, tous les raids qu'il a subis. C'est, vous vous rendez compte, 32 millions de morts en T5. Il a perdu 350 millions de puissances. J'imagine même pas les ressources qu'il a perdu aussi. Vous voyez, il se fait encore espionner. Là maintenant, il est totalement 0, donc plus personne ne l'attaque, ça ne sert plus à rien. J'ai l'extrait d'un rapport, puisque je me suis créé un compte sur un des royaumes qui l'a attaqué. Je vais aller vous montrer l'extrait d'un des rapports qui est ici. Vous le voyez, un des raids qu'il a subis. Il a subi une attaque d'un rallye de 2 400 millions. Donc c'est un rallye bien évidemment composé pratiquement ou très majoritairement de T5. Ils ont subi 142 000 morts. Solimar a subi 851 000 morts. 851 000 morts. Et sur ce raid, il n'avait plus que 29 millions de troupes dans sa base. Que 29 millions de troupes, excusez du peu. On va regarder le détail. Donc vous le voyez, il a perdu 850 000 troupes. 126 000 T5 archers. Rien, il n'a que 27 T4. Les T4, ça ne lui sert plus à rien depuis bien longtemps. 62 000 balistes. 350 000. Non, ce n'est pas les archers, c'est là. 350 000 archers. Les premiers, c'était les cavaliers. 310 000 d'infanterie. C'est énorme. Il a perdu tellement de troupes. Et il avait des personnes encore qui étaient dans sa ville, vous le voyez, pour l'aider à défendre. Évidemment, c'est Guilt Maid qui ont perdu bien moins puisqu'ils n'ont pratiquement plus de troupes. C'était une quantité de troupes très faible. 135 000, 69 000. Mais on voit, il y a quand même une unité, bien évidemment, chez les White Tigers. Donc les White Tigers, qui sont l'une des alliances favorites sur la victoire finale. Puisque c'est eux qui ont le roadster le plus puissant à plus de 3 milliards sur la victoire finale de la Ligue Osiris avec les JWM. Ils viennent de perdre là un de leurs très gros joueurs, leur plus gros joueur, le plus gros joueur de Rock. Donc c'est énorme ce qui s'est passé cette nuit. Un nombre de raids incroyables en même temps sur lui. Ils avaient tout fait pour le détruire. C'était tout simplement, on se demande ce qui va se passer maintenant. Qu'est-ce que va faire Rock ? Parce que ça reste quand même le joueur qui était de très loin. Il avait pratiquement plus de 100 millions de puissance que quiconque sur le jeu. De très loin, la plus grosse baleine qu'on ait vu sur Rock. Donc même si, regardez, c'est un joueur qui faisait que CB. C'est vraiment le pay to win par excellence. Puisque ressources récoltées, 130 millions, c'est rien du tout. Aide en ressources, elles sont quand même tout de même importantes. Sans être non plus colossale. Puisqu'il est à 1,3 milliard d'aide en ressources. Mais là, nombre de morts, 32 millions. Là, franchement, il est retombe à 53 millions. Alors, on n'a pas le détail. Mais en regardant par rapport à mon main, c'est à peu près la puissance avec toutes les technos à fond et quelques unités. Ce qui montre qu'il a plus que ses unités qui peuvent être sauvées par les hôpitaux. C'est tout ce qu'il a. Donc à présent, qu'est-ce qui va se passer pour Solimar ? Est-ce qu'il va arrêter le jeu ? Est-ce que... Parce que là, en plus, même s'il faisait que des achats en boucle, c'est limité le nombre de packs à acheter par jour. Donc il va mettre très longtemps à s'en enlever. De l'ordre de quelques semaines, s'il voulait remonter en puissance. Donc sachant qu'il était connecté par moments, il aurait pu se shield. Ça n'a pas été une attaque. Ça reste assez incompréhensible. Parce que par moments, il a sorti ses troupes. Donc, est-ce que Solimar va arrêter définitivement Rock ? Est-ce qu'il va remonter la pente et décider de se venger avec les White Tigers ? Ça reste vraiment une interrogation. Là, en tout cas, ça a été un très gros coup réalisé par les K9Z. C'est vraiment un coup énorme que les K9 ont fait, notamment parce qu'ils n'étaient pas tout seuls. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite ? Vous voyez, tout le monde observe. Tout le monde, c'est le sujet du jour sur Rock. Tout le monde part, que ce soit sur Discord, sur les différents royaumes sur lesquels j'ai pu aller, sur lesquels j'ai des comptes. Tout le monde ne parle que de ça. Solimar a été down. Le roi est mort. Vive le roi. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite ? On s'interroge. On va tous surveiller ce que va faire Solimar. S'il y a une information sur Lilith lié à ça, parce qu'on sait que Lilith suit beaucoup et communique beaucoup autour de ses baleines ou de ses joueurs, je dirais, emblématiques des Solimar ou leurs YouTubers comme Legendary Ronny. Donc, on va bien voir ce qui va se passer et si une communication va être faite, une communication officielle suite à ce down. Ce ne serait pas étonnant parce que c'est quand même un événement majeur. Le joueur à 400 millions, vous vous rendez compte, 400 millions, c'est simplement colossal, qui tombe à 53 millions, il est inférieur à moins en puissance à présent. C'est dingue. Même si je suis sûr qu'avec ces quantités d'unités qu'il reste, il peut faire encore des bonnes choses. C'est quand même assez impressionnant et troublant. Donc, qu'est-ce que va être la suite ? Je ne manquerai pas de vous tenir informés. Si jamais il y a des news, vous serez les premiers avertis. De toute façon, Lily t'écrira à tout le monde et je ne manquerai pas d'en faire une vidéo. Si vous voulez voir les autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche. Et surtout à lâcher un gros pouce bleu pour les vidéos, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage Société Radio-Canada